Je voulais revenir sur une affaire dont on avait parlé ici. En janvier, vous avez réveillé une de vos fans qui était dans le coma. Non mais c'est vrai, vous n'avez jamais entendu sur cette affaire. Comment ça s'est passé ? Mais non, je n'ai jamais voulu en parler parce que je voulais que ça reste secret. C'était Janine. Oui, je suis en vacances. Ah, ce n'était pas en concert ? Non, j'étais en vacances et sur le Facebook, tout le monde appelait, Barzotti, tous les chanteurs appelaient, autant supplie, essaient d'appeler cette personne parce qu'il y a une dame qui est dans le coma. En fait, une mamie avait traversé la route et s'était faite à l'écraser par une voiture et le chauffard était parti. Et donc le fils désespéré, elle était dans le coma depuis une semaine. Et le fils désespéré me dit, voilà, elle est fan de Fredo, allez, je risque tout et je veux que Fredo lui parle. Moi, j'étais embêté. Je me dis, allez, t'enlouis la main, fais-le. Et donc, voilà, je l'appelle. Je ne savais pas comment parler à quelqu'un qui est dans le coma, c'est difficile. Alors, j'ai dit des mots très précis. J'ai dit, voilà, je m'appelle Frédéric François. Je suis sûr que vous m'appelez Fredo. C'est plus confivial et ça me fait très plaisir. J'ai appris ce qui vous est arrivé. Je vous souhaite de tout cœur un très, très bon rétablissement. Et laissons faire la médecine et le temps. Et quand vous serez guéri, je vous promets, parce que je sais que vous êtes une grande fan, que je vous recevrai à Forêt Nationale avec un laissé-passer. Vous viendrez dans ma loge et je vous ferai de gros bisous. Mais pour l'heure, vous avez une famille magnifique qui vous aime, qui vous adore et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous reveniez au plus vite parmi eux. Et voilà. Et là, elle a dit... Non, le père s'en va. Et le lendemain, quand il ouvre la porte... Elle était en train de danser la... À 13h. La baccarina. Non, elle chantait mon... Elle chantait mon coeur, tu dis, je t'aime pas mal. Non, elle était réveillée. Non, c'est ouf. Mais bon, je n'y suis pour rien. Ah, si, si, si. Allez, attendez. Attendez. Allez, on va tout de suite appeler certains hôpitaux. Les enfants. Les enfants. Cyril, si j'avais ce don, je l'aurais fait, mon Dieu. C'est sûr. Je crois que c'est une coïncidence. Ou alors, les médecins diront que c'est un choc émotionnel, peut-être. Tu vois ? Non, mais... Mais elle s'est réveillée. C'est incroyable. Moi, j'ai essayé la dernière fois. Avec qui ? On m'a appelé 3-4 personnes. Elles ont passé l'arme à gauche. Je leur ai appelé mon téléphone. Vous avez essayé d'appeler des gens la nuit, comme ça ? Bah oui. Pour les rêver. Je vous le dis. Et les gens, voilà. Et derrière, les gens, c'était... Non, non, mais... Non, le plus beau, c'est que le fils, les petits-enfants et la famille ont retrouvé la mamie. Et elle va bien. Elle va bien pour le moment. Et puis voilà, quoi. Elle est encore vivante, alors, Janine. Bah oui. Non, rigole. Oui, oui, elle est vivante. Ils l'appellent tous les jours. Non, on ne s'appelle pas, mais... Ils l'appellent tous les jours. Elle est vivante et puis... Elle a 71 ans, Janine. On l'embrasse fort, en tout cas. Oui, on vous embrasse, Janine. Voilà, Janine, j'espère qu'elle nous écoute. Je suis sûr qu'elle nous écoute, d'ailleurs. Elle sait qu'il y a Frédéric-François. Elle nous écoute, Janine. C'est sûr, elle s'introche. Elle est branchée, là, c'est sûr. On lui fait un gros bisou à Janine. Elle est branchée, je ne sais pas si c'est le bon terme. Rires